A San Paolo, derrière ces murs de l'Institut d'infectiologie Emiliano Ribas, des centaines de volontaires attendent de tester pour la première fois le futur vaccin contre le Covid-19. Tous les deux médecins, Amanda et son mari vont être suivis pendant plusieurs semaines, tout comme 6000 volontaires issus du milieu médical, les plus exposés au virus. Et tous acréditent qu'à un moment, nous allons avoir la vaccine disponible. Ce que nous voulons en phase 3, c'est d'avoir des événements cliniques de ce que ces anticorps protègent les individus. Nous sommes très optimistes, la vaccine est sûre. 98% des personnes avec moins de 60 ans ont la production d'anticorps. Amanda et Alexandre doivent désormais passer une batterie d'examen clinique, test Covid et prise de sang, avant d'enfin recevoir la première dose. Gardées dans cette salle, dans le plus grand secret, par deux infirmières, les seules à savoir si la dose administrée est le vaccin ou son placebo. Le vaccin est produit par le laboratoire Sinovac, d'origine chinoise, défendu bec et ongles par le gouverneur de São Paulo, et très critiqué par Jair Bolsonaro. Dans cette guerre politique, la solution se trouve peut-être à Rio, derrière ces murs. L'Institut Fiocruz s'est associé avec l'Université d'Oxford pour produire dans ses futurs laboratoires 150 millions de doses chaque année. Le début de la production est prévu dès le premier semestre 2021. Le directeur espère pouvoir fournir aussi les autres pays voisins d'Amérique latine et faire du Brésil un des centres mondiaux de production pour les pays en voie de développement. Les ministres sont prévu dès le premier semestre 2021.